Le 30 septembre dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle de la Fondation de l'Hôpital Saint-Anne-de-Beaupré. J'en parle aujourd'hui avec la directrice générale de la Fondation, Véronique Tremblay, qui est à mes côtés en studio. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour. D'abord, quelle forme la rencontre a-t-elle pris cette année dans le contexte de la pandémie? Ça a dû être différent. Évidemment, on s'est adapté comme tout le monde, alors on l'a fait en version virtuelle, mais avec une belle représentation des gens de nos donateurs qui étaient présents avec nous. Et là, pour la Fondation, ça a été l'occasion de dresser le bilan de l'année 2019-2020, qui a pris fin en mars dernier, c'est exact? Exactement. 31 mars dernier a pris fin de notre année financière. Des beaux résultats, une année très forte en réalisation, en attribution de financement de grands projets. On va mettre sous peu en poste le rapport annuel qui va faire état à nos donateurs, justement. Ils donnent les sens à leur don pour montrer l'ampleur de tous les projets qu'on a réalisés dans l'année. Et qu'est-ce qu'on retient de cette année-là? Quels ont été les faits marquants de 2019-2020? En fait, les faits marquants, il y en a eu plusieurs. Beaucoup de projets majeurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de notre projet, le plus grand projet que la Fondation n'a jamais porté. Un projet d'un million pour le réaménagement d'une unité au CHSLD. Une unité pour les gens ayant des troubles de la mémoire, comme par exemple l'Alzheimer. Alors, c'est notre projet, notre grand projet. Ça fait cinq ans qu'on travaille ce projet-là, qu'on est allé voir les meilleures pratiques, qu'on est allé voir les meilleures façons de faire, autant au milieu privé qu'en Ohio, qu'on est allé chercher des visions qui sont partagées par des sommités, comme Philippe Voyer, comme Carl Rogers. On a mis ça ensemble et on a créé une nouvelle unité, une nouvelle approche. On tente d'humaniser les soins ici, chez nous, sur la Côte-de-Beaupré. Alors, ce n'est pas un réaménagement de décoration. On ne décore pas, on transforme l'approche de soins complètement. Et le projet, où on en est rendu actuellement avec tout ce qui s'est passé? En fait, le projet, on est en construction. Le projet, on espère, comme tous, on vit aussi les contre-coûts de la COVID. Alors, des fournisseurs qui manquent, des fournisseurs qui ont fermé, des délais aussi de livraison de matériel. On se croise les doigts. C'est un projet qui devait se construire et se terminer en juin. On espère être capable de le livrer début janvier 2021. Alors, il reste quelques semaines, quelques mois seulement avant qu'on puisse montrer ce beau projet. Et au niveau financier, est-ce qu'on a le moyen de nos ambitions avec la générosité des gens de la Côte-de-Beaupré? La campagne de financement a été, s'est moussée rapidement. Alors, c'est un objectif d'un million. On a ramassé en peu de temps 800 000 $. On a fait le choix de l'arrêter lors de la première vague de la pandémie. Parce que, par respect aussi, nous aussi, on vivait, on voyait le milieu qu'il y avait à se repositionner, à se requestionner face à ça. On va relancer pour un dernier effort, un dernier objectif, un dernier blitz de campagne. Il nous manque 200 000 $ pour atteindre notre objectif d'un million. C'est un projet qui est chez nous, qui est pour nous, qui est pour notre clientèle. Trois de la mémoire, là, on espère que ça ne nous touchera jamais, mais on ne sait jamais. Ça peut toucher un proche, ça peut toucher un voisin, ça peut nous toucher personnellement. Ce qu'on a fait, c'est dire, chez nous, sur la Côte-de-Beaupré, cette clientèle-là aura une offre de services incomparable. On a entendu parler avec la pandémie, c'est quoi le CHSLD, c'est quoi les milieux de vie. Eh bien là, pour une clientèle, on va humaniser les soins. Concrètement, ça veut dire quoi? On va faire de la place aux proches, aux bénévoles, qui vont pouvoir jouer un rôle prépondérant, qui vont pouvoir s'impliquer et non qu'être des visiteurs, des spectateurs dans l'offre de services. On va bonifier ça encore. On pense, en fait, en transformant le milieu, d'offrir une qualité de soins incomparable, et ça va être novateur complètement au Québec dans un milieu public comme celui-là. Je vous donne des exemples. La salle de bain. La salle de bain a été repensée, qui présentement est un endroit qui peut être anxiogène pour une clientèle, qui est désorganisée, qui a une perte de sens. D'être pris dans un, moi j'appelle ça le manège. C'est une espèce de lève-personne qui va plonger le résident dans le bain. Alors, la personne va se désorganiser, la personne va être anxieuse d'avoir des soins corporels. Alors, on a repensé complètement l'univers de la salle de bain. Elle rentre, il y a un plancher chauffant, lumière tamisée, lumière chauffante, pour d'abord lui offrir un confort. Au lieu de prendre un manège, c'est une porte ouvrante, coulissante, où est-ce qu'elle s'assoit dans le bain. L'eau vient vers elle, il y a de la luminothérapie. On va jusqu'à mettre de la musique, la musique qui, elle, l'interpelle. Et devant, on met même une télévision avec des images de ses proches, des images des choses qu'elle aime, pour l'apaiser, puis créer vraiment un univers de confort, un univers sécurisant. Et même, on va jusqu'à dire que la personne qui préfère la douche au bain pourra le faire, parce qu'on a bonifié aussi d'une douche toute adaptée dans ce même espace-là. Alors, la transformation de la salle de bain, quoi qu'elle est très, très belle, ce n'est pas de la décoration. Ça permet un soin où est-ce que la personne va être bien, dans la dignité. Ça permet pour le personnel aussi de changer complètement sa façon de faire. Et au lieu de gérer des personnes anxieuses en crise, vont pouvoir créer un lien de proximité, vont pouvoir aussi établir un lien relationnel avec le résident. Donc, chacune des pièces de cette unité-là a été pensée dans ce même sens-là. Je donne d'autres exemples. On a un bout de corridor. Quand on vit à la maison, on souhaite de la visite. On aime ça leur offrir un café autour d'une table. On aime ça un environnement agréable dans la cuisine. Alors, on leur a refait un environnement tel. Où est-ce que les gestes des gens, les habitudes des gens, on s'asseut autour de la table pour prendre un café, mettre du linge sur la corde, qui pour nous, prendre soin d'un bébé peut nous paraître anodin, peut nous paraître infantilisant. Pas quand on est dans cette réalité-là, avec cette clientèle-là. Ce sont des gestes sécurisants. Ce sont des gestes qui leur permettent de se sentir comme à la maison. On a également une autre zone. On vit sur la Côte-de-Beaupré. On a été à la chasse, à la pêche, faire du ski, la nature, la cabane à sucre. Alors, on a refait un chalet. Où est-ce qu'il y a un établi qui peut manipuler des choses? Il y a un feu, il y a l'odeur du bois, la musique, des bruits naturels. Alors, c'est vraiment des zones qu'on a repensées complètement pour restimuler tous les sens. Et quand on parle trop de la mémoire, on parle des organisations. Il y a quelle heure? On est où? C'est où ma chambre? Ils ont des pertes de repères. Alors, on a tout mis en place pour faciliter, rendre la personne autonome et la sécuriser dans ça. Donc, les lumières vont suivre le cycle du soleil pour qu'il y ait un repartant dans le jour. Il va y avoir des devantures de chambres où est-ce que ça va représenter des petites maisons pour être capables de reconnaître leur univers à eux. Avec une fausse fenêtre, avec plein de photos et d'images, de choses qui les représentent eux. Donc, le personnel et les proches vont être capables de leur parler aussi avec des choses qui, ici et maintenant, ça fait sens pour eux. Alors, c'est vraiment tous les sens qui sont mis. C'est une approche globale qui va permettre d'améliorer les soins, mais aussi la qualité de vie des résidents et de leurs proches. C'est ce que je comprends. Et quand je dis d'impliquer les bénévoles et les proches, au CHSLD, ils ont déjà une belle place. On les intègre déjà. C'est important de voir qu'il y a déjà une approche comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait comme plus-value? Où est-ce qu'on va faire la différence? Il va y avoir des rôles aussi qu'ils vont pouvoir prendre parce qu'on leur met à disposition du matériel. Je vais vous donner un exemple banal. Rentrez et que ça a l'odeur du pain qui cuit. Ça embaume la pièce. Ça ouvre l'appétit. C'est chaleureux. C'est chaleureux. Ça crée une ambiance. Bien, il y aura une machine à pain où les proches pourront venir partir le pain. Ça sera le pain qui accompagnera le repas. Ça va créer une ambiance. Donc, on leur met aussi du matériel pour que la cuisine, le salon soient aussi animés comme à la maison et qu'ils vont pouvoir aussi s'impliquer à stimuler cet environnement-là. Et pour finir, en fait, pour finir, j'aurais plein d'exemples à vous nommer, mais un autre impact qui est quand même notable. Ces résidents-là ne peuvent pas sortir seuls à l'extérieur. Ils risquent de fugue, ils risquent de chute, parce que le dénivelé, des fois, même juste entre le pavé et le gazon, ils pourraient tomber. Alors, il faut qu'ils soient accompagnés. Ils ne peuvent pas être toujours accompagnés. Les proches ne peuvent pas toujours être là. Le personnel, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ils sortent moins. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gazebo avec une promenade complètement sécurisée qui va être capable de sortir de façon autonome avec des ventilateurs, de la lumière pour même sortir le soir. Alors, on a passé un superbe été. Il y a eu des belles journées de chaleur. Eh bien, dites-vous que maintenant, ils vont être capables d'y aller seuls de façon autonome. Alors, c'est vraiment toute une transformation de l'approche de soins qu'on a faite. Donc, les prochains mois vont être marqués par la suite de ce beau projet-là. Exactement. La suite est un appel à la population parce que c'est chez nous. On en veut des projets comme ça parce qu'on ne sait pas si c'est nous qui allons être là demain matin. On n'a aucune idée de voir si c'est peut-être nous qui allons bénéficier de ça. On est fiers de dire qu'on augmente l'offre de services, la qualité des soins de services. On a besoin de votre aide. Il nous reste 200 000 $ à aller chercher. Chaque don est important. Et c'est surtout aussi la fierté de s'approprier ce projet-là. De dire que peu importe la hauteur du don qu'on fait, on a été interpellé et on dit « moi, j'y ai contribué, c'est chez nous ». De façon concrète. Oui, puis j'ai envie de dire que les soins chez nous, j'y ai participé. Ça fait que c'est vraiment un appel au sens du ensemble et de la fierté de notre milieu que la Fondation veut faire. Pour prendre soin de la santé des gens de la Côte-de-Beau. Et c'est important. C'est ici, c'est chez nous, puis on est fiers. J'aime aller voir des matchs en personne pour encourager nos équipes. Mais en ce moment, il faut serrer les coudes. Il faut juste être discipliné. Et ça, je sais qu'on est capable. Il suffit juste de suivre les mesures en place. Éviter les rassemblements en famille ou entre amis. Respecter le 2 m. Plus on va le faire, plus vite on va pouvoir remplir des estrales comme ici. Pour réaliser des grandes choses, ça fera beaucoup de monde. Que ce soit en cinéma ou dans la vraie vie. En ce moment, pour aller de l'avant, on doit tous suivre les mesures en place. Donc, éviter les rassemblements en famille et entre amis et se tenir à 2 m. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout avec les enfants, mais on peut y arriver. C'est vraiment en se protégeant le plus possible qu'on va tous passer plus vite au prochain épisode. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 m? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 m et atteindre des personnes à proximité. Ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Une heure d'ici. Une présentation du groupe JD, partenaire de la télévision d'ici.